À Québec maintenant, le rapport d'enquête demandé par le Vatican à la suite d'allégations d'agressions sexuelles sur une mineure concernant le cardinal Gérald Cyprien Lacroix a été rendu public ce matin. Un rapport qui ne démontre pas l'existence de quelques gestes répréhensibles, que ce soit de la part du cardinal. Mais, José, il faut dire que c'est une enquête qui a dû être réalisée sans le témoignage de la victime. Oui. Et un élément non négligeable aux yeux même de celui qui a réalisé justement cette enquête pour le Vatican, on parle du juge à la retraite André Denis. Donc, il a présenté son rapport de 70 pages ce matin lors d'un point de presse, avec toutes les vérifications ou entrevues également qu'il a faites au cours des derniers mois. Il en vient à la conclusion que rien ne l'amène à croire que Gérald Cyprien Lacroix ait pu agresser sexuellement la présumée victime, qui est âgée de 17 ans entre 1987 et 88, selon la version de la victime, qui, on le sait, fait partie d'un recours collectif contre le diocèse de Québec pour des gestes posés par des religieux. Bien, ces gestes auraient été posés lors d'activités pastorales. Le juge en charge de l'enquête, bon, aurait bien aimé, évidemment, parler à la présumée victime pour avoir sa version des faits. Il s'est buté cependant un nom catégorique, malgré ses nombreuses tentatives. Néanmoins, il croit que son enquête a sa raison d'être. J'invite à l'entendre. Est-ce que mon enquête ici est valable ou incomplète? Elle est sûrement incomplète. Maintenant, je ne pense pas qu'elle soit inutile, en ce sens que si j'avais trouvé le moindre élément dans les archives, dans quelque part une plainte, je vous dis, le dossier du cardinal est impeccable. Mais si j'avais trouvé quoi que ce soit, ce n'est pas parce que c'est le pape que je n'aurais pas dit au pape, écoutez, ici, là, il y a quelque chose qui regarde mal. Alors... Donc, ce rapport a été présenté au pape et le Vatican qui a réagi par voie de communique ce matin en disant « Ce rapport ne permet pas d'identifier quelques gestes d'inconduite ou d'abus de la part du cardinal Gérald-Cyprien Lacroix. En conséquence, aucune procédure canonique plus poussée n'est envisagée. » On parle ici d'un procès sous l'égide du Vatican. Merci beaucoup, Josée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada